Et voilà, Mme Awan Yamiya, avec qui nous sommes dans cette émission. Chaque vendredi, on parcourt toutes les cuisines du monde. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui ? Bonjour Anjouane. Bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va. Ok. Aujourd'hui, nous vous présentons l'un des plats principaux du Cap-Vin. Oui. Ça s'appelle le Kachupa. Le Kachupa. Ok. On l'a évoqué tout à l'heure. On va donc revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? C'est un ragoût. Oui. C'est un ragoût qui est composé essentiellement de maïs. Oui. Mais il y a aussi des haricots blancs, des haricots rouges. Oui. Et avec un peu de manioc, avec de la viande. Ok. Et il y a aussi des saucissons dedans. La cuisson ? En principe, au Cap-Vin, le maïs se cuit pendant au moins 6 heures. 6 heures. Oui. Il faut commencer bientôt. Tout à fait. Nous qui avons mangé à l'heure. Je pense qu'on va montrer. On va aller doucement. Voilà. C'est trop beau. Je sens qu'aujourd'hui, on va faire les emportés. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se rater avec les emportés. Donc, 6 heures d'abord. Oui. 6 heures pour le maïs. Parce que c'est le maïs qui a été récolté, qui a été séché pour la conservation. Ça devient dur. Alors, il faut le préparer pendant longtemps pour le ramollir. Vous avez bien dormi aujourd'hui ? Très bien dormi. Ah, comme 6 heures, je me suis dit… Le réveil à 3 heures du matin pour faire la cuisine. Non, principalement pour aujourd'hui, on a triché un peu. Oui. On a pris le maïs en conserve pour aller vite. OK. Sinon, en principe, la cuisson devait commencer depuis la veille. Depuis la veille. Voilà. Parce que 6 heures, il faut bien respecter. Il faut bien respecter pour que ce soit mangeable. Voilà. Voilà. Pour nous qui avons des problèmes de nutrition, donc pour vraiment aller attendre. Donc, après 6 heures, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on poursuit ? Après 6 heures, on fait bouillir la viande. OK. Pour qu'elle soit bien cuite, bien tendre. Et à mi-cuisson, on commence déjà avec de l'huile d'olive. On fait revenir les oignons, les tomates, la coriandre, le persil et tout. On rajoute le manioc. Et puis, après 45 minutes environ de cuisson de la viande, on rajoute tout ça au ragoût avec le maïs, le haricot blanc, le haricot rouge. Et puis, on mélange. Tout simplement. Et l'eau doit vraiment réduire, ça se présente sous forme de... C'est vraiment un ragoût. On ne doit pas avoir trop de liquide dedans. Bien sûr. Il se mange avec du riz ou avec du pain. Et comme on a le grand petit-déj aujourd'hui, on le présente avec le pain. Avec du pain. Oui. Madame Tavares, tout à l'heure, on va venir... On va goûter un peu pour voir. Voilà. On va servir juste un peu. Les amis, je vous dis, ça sent super bon. Oh là là. Vous ne pouvez pas comprendre cette belle senteur que nous avons ici dans ce studio. C'est... Juste un peu. Voilà. Mais ce n'est pas moi qui vais goûter. Ça va être Madame Tavares. Il n'y a pas de souci. Donc, quand on finit, on assaisonne, on met des cubes d'assaisonnement, du sel, pas forcément ? Moi, principalement, je ne fais pas de cuisine avec le cube d'assaisonnement. OK. Je prépare mes épices moi-même. OK. Des épices bio-naturelles que je rajoute. Mais sinon, je pense que celles qui utilisent le cube d'assaisonnement peuvent y ajouter. Oui. Madame Tavares va goûter. Et elle va nous donner sa note. Voilà. Donc, pas forcément de cube d'assaisonnement. Bon, ça a la convaincance de tout un chacun. Ça a la convaincance de tout un chacun. Est-ce qu'on peut rendre cela épicé ? Oui, si on le veut. C'est pour ça que j'ai ajouté les piments au déchou. Sans pour autant les écraser. Ceux qui veulent les écrasent. Oui. Félicitations. OK. Merci. C'est très bon. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Madame Awa Niamien, qui nous propose là, ici, le katsupa. J'espère que je prononce bien. Katsupa. Le katsupa. Voilà. Alors, quel, bien sûr, l'ingrédient principal de cette recette ? On a entendu, bien sûr, Madame Awa Niamien, qui a donné tous les ingrédients. On a du maïs. On a quoi encore ? Il y a des haricots rouges, haricots blancs. Oui. On peut aussi mettre des fèves, des gros haricots blancs. OK. Il y en a dedans. Ça dépend. Du bagnoc, de la carotte, si vous voulez. Mais principalement, c'est du maïs. Oui. Un ragoût de maïs. Un ragoût de maïs. Avec les haricots, la viande, quelle que soit la viande. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Nous, ce qu'on va faire, on va encore montrer. On va encore montrer. C'est tellement beau à voir. Je sais que nos amis caverdiens, qui sont juste à côté de nous, vous êtes habitués. Vous êtes habitués. Aujourd'hui, c'est l'exception. Oui. Vous êtes habitués. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, on va retourner à nos places. Et puis, Mme Amanyamien, merci en tout cas. Merci à vous. De nous proposer, bien sûr, tous ces plats. On va juste refermer. On va juste refermer. Et puis, on va revenir dans quelques instants pour faire nos emportés. Il n'y a pas de soucis. En tout cas, merci beaucoup. Merci. 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 – Sous-titrage FR –